C'est parti ! 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 Ils ont bousillé tous les groupes d'Amérique du Nord. Si nous voyons tous les groupes qu'on a mis, la Convention de la diaspora des Congrès du Canada, c'était un groupe bien fissulé, enregistré au Canada. Et moi, je me suis battu, je me suis donné corps et armes pour que ce groupe-là soit enregistré. Nous avons mené des belles actions. Il y avait des perspectives pour conquérir le terrain avec ce groupe. Mais, on a chamboulé ce groupe. Ils ont confisqué le groupe et nous, on a pensé que ça ne voulait pas la peine de continuer à dépenser beaucoup plus d'énergie pour des amis que nous ne voulaient pas travailler. Bon, on a vu des groupes se former, un truc de collectif de l'Amérique du Nord. Ils sont venus avec un premier congrès, ils sont allés nulle part ! Ah, chers amis, nulle part ! Et ça s'éteint ! On a même embrouillé Mounari à l'intérieur et s'est embarqué là-dedans. Mais, quand vous embarquez Mounari, Mounari représente sa saut ! Vous voyez, chers amis ! Et ça s'est tue ! Ça s'est tue depuis ce jour-là ! On a vu encore un Conseil national, je ne sais pas, de Libération du Congo qui est sorti du côté de Paris. Ils ont mis beaucoup d'amis partout à travers le monde entier, Canada, États-Unis. Ils ont fait des conférences, ils ont fait des publicités. Ça s'est tue ! Personne ne parle encore de ces groupes-là. Il n'y a plus de stratégie. On attend que quelques actions, vous allez encore voir les responsables de ces groupes-là apparaître sur leur télévision. Et qui est la télévision ? L'exposition de la télé Congo sur la place de Paris. Alors, peuple congo, les soyons sérieux ! Soyons sérieux ! Le pays se meurt. Les nôtres sont en train de mourir. Les jeunes du Congo, on est en train de les sodomiser pour les injecter, le germe du mal à l'intérieur. Et c'est une chaîne en continu, comme ça. Donc, il faut qu'on soit sincère. Nous avons besoin des compatriotes dynamiques qui sont capables de prendre un projet au point A, de le ramener jusqu'au point Z. Ce que nous avons vu avec quelques amis, que nous avons entamé ce mouvement de Congo debout, tous ensemble maintenant, c'est maintenant ou jamais. Mais c'est des compatriotes sympas, bosseurs et travailleurs. Ils ont accepté d'emmener ce projet jusqu'au bout, dans la collaboration, le respect. Et pourtant, nous ne sommes pas tous des mêmes régions, des mêmes ethnies. Et pourtant, nous ne vivons pas tous dans les mêmes pays, ou dans les mêmes villes. Mais nous nous sommes donnés du temps pour travailler dans ce dossier-là. Nous nous sommes disposés du temps pour faire avancer ce projet-là. Dans le respect mutuel, on n'a pas vu que, oui, celui-là était un Congolais de la partie sud, de la partie nord, de l'est à l'ouest. On n'a pas vu que, oui, celui-là pouvait avoir d'autres intentions. Mais on a senti une énergie totale pour l'accomplissement de ce document. Et le document est sorti, chers amis. Oui, certains viennent critiquer. Oui, il y a des erreurs grammaticales. On s'emballe les couilles, chers amis, s'il y a des erreurs grammaticales à l'intérieur. Mais nous avons sorti un plan. Les idées sont là. Prenez, corrigez les fautes. Avancez avec ces idées. Mais vous allez voir que le dictateur est en train de trembler. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, nous avons reçu des tendres et des tendres messages. Aujourd'hui même, l'unionologue se bouscule là-bas. Parce qu'ils ont vu le sérieux. Ils ont cru que la diaspora était divisée. Ils ont cru qu'on ne pouvait jamais faire un projet. Un projet de société. Ça, c'est un projet de société. Ce que nous venons de faire. Qui l'a fait depuis que nous avons commencé à faire ce genre de choses ? Oui, les gens s'arrêtent à donner des idées. Mais est-ce que vous l'avez écrit sur Noir et Blanc ? C'est un véritable projet de société. Il y a un soutien fort. Oui, il y a le soutien derrière nous. Ce que nous voulons dire à Sassou. Parce que Sassou s'est inquiété aujourd'hui. Il a dit, mais on dirait qu'ils ont un soutien. Il y a un soutien, Sassou. On te le dit. Le premier soutien vient de 92% du peuple congolais. Le peuple congolais est d'accord sur ce projet. Le peuple congolais va s'embarquer dans ce projet. Et le peuple congolais va te congédier de là. On va te viler parce que le peuple congolais ne t'a jamais donné, ne t'a jamais embauché, ne t'a jamais donné ce travail-là. On va te congédier, Sassou. Et oui. L'engouement international, il y a déjà des feedbacks. Le plan, il est bâti. Les diplomaties seront informées. Ils n'ont pas le choix. C'est d'accompagner le peuple congolais. Parce que c'est un projet pacifique, un projet responsable, un projet d'inclusion de l'ensemble du pays. Alors, nous avons appris ce matin, le Tchakou national, Mungala Thierry a été donné la responsabilité d'aller dans la profondeur. Parce que lui-même, Sassou, on l'a déjà flaché, on l'a dit, mais tiens, ce qu'ils ont écrit, c'est très sérieux. Ils vont susciter l'engouement international avec ça. Et ils demandent au Tchakou de décortiquer et de le venir avec un plan. Le plan, c'est quoi ? Sassou, tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es non plus le père ou la maman de tous les combattuels qui ont travaillé dans ce projet. Il faut dire que ce sont les 92% des Congolais qui ont travaillé. Parce qu'il y a eu la consultation. Donc, tu es habitué à tuer des gens que tu contrôles mystiquement. Tu contrôles avec l'argent du peuple Congolais. Tu ne peux pas nous contrôler, nous. Tu ne peux pas aussi nous atteindre. Nuitamment, comme tu fais dans les attaques de nuit, nous sommes blindés par aussi des esprits qui nous dirigent, qui nous protègent, qui marchent avec nous. Tu ne peux pas nous atteindre parce que ce n'est pas toi qui nous as mis au monde. Alors que Mongala Lezentieri fait son travail, qu'il a expliqué à son chef, le nyongologue national, le contenu réel de ce qui est écrit. Il n'y a pas d'à peu près avec nous. C'est le principe de la tolérance zéro. Le cahier de charge a été déposé, a été envoyé quasiment par e-mail dans toutes les diplomaties. Aujourd'hui, il y a des équipes qui se sont mis à mettre le document par le système postal pour que ça arrive partout, pour que le monde puisse connaître ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons le faire ce mois. Parce que c'est le mois que toi, tu as choisi pour tuer les Congolais. Le 4 mars 2012, le 18 mars 1977, souviens-toi, c'est le mois de mars que tu as massacré tous ces grands titans de la politique du Congo. Tu as même assassiné notre président, le monstre de l'industrialisation du Congo, là où tous les Congolais pouvaient compter, le président Alphonse Massamba-Deba. Nous marchons sur les pas du monstre de l'industrialisation que le Congo n'a jamais connu, le président Alphonse Massamba-Deba, que nous allons construire un mausolée pour que tous les fiches du Congo qui ont profité de tous les biens laissés par ce président puissent en bénéficier, puissent aller aussi aller l'honorer dans un grand muselé. C'est ça la vérité. L'unique cardinal que nous avons, nous avons eu, tu l'as assassiné à cause du pouvoir. Mais nous allons supprimer ta fonction. Il n'y aura plus de présidents de la République au Congo jusqu'à nouvel ordre. Ce que nous allons faire, parce que c'est ça qui tue les Congolais, qui emmènent le désordre, qui emmènent des dépenses inutiles, la fraude, la corruption. Oui, les mines du Congo sont traitées chez toi. Le pétrole du Congo est traité chez toi. Le gaz du Congo est traité chez toi. Les terres du Congo sont traitées chez toi. Nous allons ravir ça. Ça sera maintenant auprès du peuple, son parlement. Ta fonction sera supprimée. Le Congolais a compris qu'il faut casser le nerf de la guerre, c'est-à-dire le pouvoir. Nous allons diviser ce pouvoir-là. On doit pallier, responsabiliser tous les citoyens à bien suivre les dirigeants. Ceux qui ne pourront pas faire leur travail sera virés après six mois et nous allons les remplacer avec les autres. C'est cela, chers amis. La vision du Congo nouveau où c'est le Congolais qui est valorisé, c'est-à-dire par une émancipation de tous les peuples congolais, des femmes qui sont, que tu as toujours discriminé, que tu bénéficies avec des faveurs sexuelles pour leur donner des emplois. Mais tu dois savoir, ça, ça ne va plus exister dans le Nouveau Congo avec le nouveau code d'éthique et de la déontologie que nous avons mis en place pour baliser les lois de ce pays, le Nouveau Congo. Ce n'est pas le Nouveau Congo de toi, ce que tu vises là, avec des programmes bidons. Semaine d'avenir, autosuffisance alimentaire, nous allons réaliser l'autosuffisance alimentaire. Le semain d'avenir, nous allons le faire dans le Nouveau Congo sans toi, avec nos têtes et notre intelligence. Même si nous n'avons pas assez de moyens, mais nous aurons seulement besoin du cœur des Congolais pour avancer dans ce projet. Alors, Sassou, tu as été médiocre pendant plus de 40 ans, tu as été bidon, tu as été incompétent. Et oui, c'est cela. Nous, enfants, ce que tu as cru, que nous étions des bons nariens, nous étions des têtes vides, que nous étions des creux, mais nous avons prouvé par ce document que même au sein de ton gouvernement de fait, personne n'est capable de te concevoir un véritable projet de société dans l'inclusion, dans l'amore, dans l'ajua. Nikuna, metukina kutubi la nge, mpamba, kile mpamba, nge kile kulenda ve, bakbetobana ya Kongo, mekutela manangi, kintuadi, na kunata Kongo, na nzila, ya malmalu, inabantu nyoso, ya buwala ina, kema na kujata, na yenge, na kiese, na kiminu, inangeme kulemana, na kunata na kanti ya buwala. Betuke kutunga Kongo, ngeke kufanda, ya kuna ve, betuke kubingi sange, na kulakisangeke, betukele bantu ya kulunga, betukele babakale ya kukuba, bakento ya ngolo, inakele pesa kiese, mtsai, na kutunga buwala. balu pitalu ina, ngeme kufanda kufuna, bakongo le, mtsoni yange ikeleve, nge tata ya muvimba, ngeme kumakiboba, mutindu ina, ngeke kufanda, na bamikrokuna, na kutubati, ha, mmetunga balu pitalu, kuminazole. Luvunu ina, betukekulosa yao, na Kongo ya Mona, Kongo ina, inakevanda Kongo ina, ba bantu kekutala na meso, mutindu, bakena kutunga balu pitalu ya mbote, ba bantu yalu yalu, kekukwenda, kufuta diaka bambongo, yalu yalu ve, kuna balu pitalu ya mputu, ya bakesuwa nyebau, kuna na Kongo kaka. Betu njikuna, na betu kuna kulakisange, kebetu kelenda. Ina betu mekuma kintuadi, na kutula buku ina, na kulagisa na bana ya Kongo, ti betu lenda, si betu kele kintuadi, nikuna, na bilumu kekukwiza, haange sasu, mpasi na mpasi, bidiru, manyongo, kekutatama na nina kata dikanda ya nge, kuhongo kekudila jaka ve, mansangasa ya betu, betu mekukusuna yao, mansangasa ya betu, kele na kudanda jaka ve, samu na nge, ya mkuma ntangu, njebanda kudila mpipa na ntangu, zaba ya nge, kekubantu mingi ya ngolo, kele na manima, ya dikanda yae, mekuterama, samu na buwala, betu tubaka na nge, tikuenda, nge kumbangaka, ya njaka, intu ya nyoka, nyoka ni nani, nge, zaba ya nge, kengilenda kuzwa betu ve, na mpipa, na ntangu, na suka, betu kele bantu ya kaka, tala tala, ke ya kukanga nzila, tangu na nge kukwiza, betu kekutala nge, batondo, na ngwiri ya mbote, chiri mungala, tatamana na kutanga buku ina, kwenatuba na mfungu ya nge, tiyandi vandaka, mtu inamekulosa kongo, ya nmekuzwa, buweso nyoso, ya kunata kongo na ndwala, ya nmekulenda ve, ya nmekunata, mfui lulu, manyongo, bidilu, ya nmekunata kaka mpasi na mpasi, mebetu, kekulakisa ke, betu kele bantu ya kukuba, inalina kutunga, buwala, na katia yenge, yenge ya yandi ve, ya ili yenge ya yandi, ke ya kutala, menga, ya bana ya kongo kudanda, meyabetu ya kele, ya kutala kiese, ya katia bana, ya kongo, mchiri mungala, tatamana na kutanga buku ina, besa mutina bilumbu ina kukukuiza, ya kevana mambu ya ngolo, mambu ya kukuba na kekete, mutindu masangu ya ngolo, mutindu ditaji, inabetu kebuki laka koko koko, kongo ditaji, kaka na bilumbu ina kukukuiza, matondo na nguidu ya mbote, ya bambeve nyoso, ya buwala ya betu, kutatamana na betu, na mkumbu ya nzambi, ya lulendo, nzambi ya mpungu, nkwa lulendo, nkwa mikangu, nzambi ya mpungu, matondo.